La rencontre entre Alphonse Soro et la communauté ivoirienne a enregistré la participation de plus de 500 Ivoiriens résidant à New York. Le président de l'Alliance pour le changement s'est à cette occasion exprimé sur le dernier développement de l'actualité en Côte d'Ivoire. Mais avant, Konate Isiaka et Karamo Kofofana, respectivement directeurs généraux des Ivoiriens de l'extérieur au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger et le président de l'Union des Ivoiriens de New York ont souligné leur adhésion au processus de réconciliation nationale. Le président de l'Alliance pour le changement a dressé un bilan de la gestion du président de la République Alassane Ouattara. Après avoir souligné les avancées sur les plans des infrastructures, de la diplomatie et de la démocratie, Alphonse Soro s'est exprimé sur la proposition du Front populaire ivoirien d'organiser les États généraux de la République. La vie des pays démocratiques, la vie des pays développés, la vie des pays sérieux, ça se déroule dans les élections et après dans la gestion quotidienne du pays et les preuves que tu fais de tes compétences, de tes capacités. Le temps de la politique est terminé. Nous nous sommes dans le développement, nous nous sommes dans le concret, nous nous sommes dans les réalisations. Nous on n'acceptera pas l'organisation d'États généraux. Après New York, Alphonse Soro s'est rendu à Philadelphie et en Europe, notamment en France dans le cadre de sa mission d'information et de sensibilisation des Ivoiriens de la diaspora.